Mettre en relation les professionnels des médias, les hommes d'affaires ainsi que le grand public, c'est tout l'intérêt du Salon des médias, de la communication et des TIC. La présente édition ambitionne d'impacter positivement l'économie ivoirienne en rapprochant les médias des entreprises. Les deux secteurs devront ensemble trouver les outils et stratégies pour booster la croissance économique. Une aubaine pour les chefs d'entreprise. Le Salon est une occasion vraiment idéale, rêvée par beaucoup d'entreprises comme la nôtre aussi, pour exposer notre capacité à accompagner les instituts et les instituts de l'État et puis l'économie en tant que telle. La maison de la presse d'Abidjan, initiatrice de l'événement, entend également contribuer à l'intégration sous-régionale, d'où la présence du ministre Burkina Bé de la Communication. Ouvrant les travaux du Salon, la ministre ivoirienne de la Communication, Afoussiata Bambalamin, a exhorté les acteurs du secteur au professionnalisme. La presse qualifiée à juste titre de quatrième pouvoir, en raison de son grand impact sur les populations, doit-elle faire désormais preuve de plus de professionnalisme et favoriser ainsi la cohésion sociale et la réconciliation nationale dans notre pays. Le Salon international des médias de la Communication et des TIC est à sa quatrième édition. Prévu durer trois jours, il réunit environ 50 entreprises du secteur privé, des écoles et des maisons de presse et de communication.